avant de commencer cette vidéo j'aimerais vous dire que je suis fier de vous je suis fière de vous parce que aujourd'hui grâce à vous notre frère roger bamba a été un aimé dans le respect absolu il a été un aimé dans la dignité il a été un aimé avec tous les honneurs grâce à vous grâce au peuple de guinée et surtout à sa jeunesse dont vous êtes j'ai été touché profondément voir que la guinée tout entière qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur l'importance que vous avez apporté à notre frère roger bamba roger bamba comme je l'ai dit lors de mon témoignage là bas c'est pas quelqu'un que moi j'ai connu pour une lutte politique roger bamba je l'ai pas connu parce que il est membre de l'ufdg non roger bamba je l'ai pas connu parce que c'est un politique non roger bamba je lui ai connu dans la lutte pour la démocratie j'ai connu roger bamba comme un homme qui a voulu voir la guinée prospère qui a voulu voir le peuple de guinée unis et indivisible j'ai connu roger bamba par son sourire que vous êtes en train de voir ici dès que tu regardes roger tu sens directement co c'est quelqu'un des spéciales de très spécial aujourd'hui à travers vous à travers cette jeunesse vous avez donné l'honneur à la région forestière ce qui me marque beaucoup qui me touche beaucoup c'est parce que vous avez aujourd'hui donner l'honneur à la région forestière jeunesse de guinée là je vous resterai reconnaissant vous n'avez pas regardé si roger bamba à une ethnie non vous n'avez pas regardé si roger bamba est d'une région non vous n'avez pas regardé la position religieuse de roger bamba non personne n'a regardé cela vous avez vu à roger bamba que c'est un jeune guinéan un combattant guinéan un révolutionnaire guinéan un héros guinéan cela m'a beaucoup marqué ça m'a encore touché profondément j'ai encore eu si j'avais jusqu'à 1000% de la force pour ce combat à travers votre solidarité à travers votre soutien pour notre frère de la forêt j'en ai eu encore des millions de deux deux forces pour continuer ce combat vous m'avez prouvé que nous nous battons pas pour les liens vous nous avez prouvé que c'est la guinée qui gagne cela m'a touché profondément il faut que je le témoigne vous étiez plus de à l'enterrement de roger je ne dis pas les autres moments où je faisais les publications parce que dès que nous sommes arrivés à zéré corée quand j'ai commencé il y avait déjà plus de 100 mille jeunes qui suivait déjà l'événement plus de 100 mille étaient déjà touchés c'est là j'ai compris que tous à république de guiné n'ont pas eu la chance d'aller à l'enterrement de roger parce que les conditions de déplacement n'était pas là sinon on aurait été là bas des millions de jeunes voulaient partir je vous comprends parce que à travers les live que j'ai fait à travers les publications de simples photos que j'ai fait j'ai compris que toute la guinée était séjour présente chacun était assis chez lui mais en attendant voir ce qui va se passer du côté de zéré corée jusqu'à lola de kisidougou gekédou masenta zéré corée lola j'ai vu une mobilisation une forte mobilisation j'ai vraiment vu cela ça m'a touché au plus profondément au début quand j'ai entendu que la délégation serait restreinte et que beaucoup de personnes ne viendront pas accompagner le corps de roger y compris même ne suis pas comment je vais le dire son grand frère monsieur christophe qui avait fait cette intervention sur espace quand j'ai vu le quartier sorti j'étais un peu dessus dessus pourquoi ils n'ont pas accepté que un fils de guinée un héros de la nation que si l'ufdg a décidé de lui rendre tous les honneurs sa formation politique plus la société civile qui soit fndc qui soit autres jeunes activistes ont voulu rendre hommage à roger bamba dans la capitale que l'état guinéen lui refuse cela qu'on lui refuse la maison du peuple qui est le palais de la nation cette maison n'appartient ni à un président de la république ni à un député ni à un ministre ni à un directeur mais c'est une maison du peuple et roger bamba fait partie de ce peuple j'ai eu des larmes quand j'ai appris qu'on lui a refusé sa maison qui est le palais du peuple la maison du peuple j'ai eu des larmes aux yeux mais j'ai respecté cette formation politique l'ufdg c'est cette fois ci encore j'ai respecté la grandeur de son président j'ai respecté la mentalité de celui dont on appelle hélas c'est le dallen diallo qui est le président j'ai vraiment respecté c'est un homme de paix il a la foi religieuse aurait été un autre candidat il allait tirer trop long tirer avec ces gens là on allait saboter le corps de roger bamba merci monsieur le président hélas c'est le dallen diallo j'ai compris que mon soutien que je vous ai donné je ne l'ai pas donné pour pour les rien je voulais donner parce que vous vous le méritez et vous vous m'avez prouvé sur la mort de mon frère avec qui je viens d'une même région que vous êtes un grand homme de connaître jusqu'à l'eau là sur la terre de ses ancêtres j'ai senti votre présence à travers vos militants merci beaucoup merci que dieu bénisse la guinée merci que dieu vous le rend en qu'un type la fois un million de fois je sais que c'est pour cette grandeur c'est parce que pour cette pitié que vous avez au fond de vous du peuple de guinée que ces gens là ne veulent pas que vous soyez président c'est là j'ai encore compris parce que vous avez l'amour de ce pays pardon à tous ceux qui se sont sentis vexés n'est pas allé rendre hommage à roger bamba officiellement à conakry je vous présente des excuses au nom du peuple de guinée mais sachez que votre héros roger bamba a été un humain en toute grandeur en toute dignité avec un respect absolu de qui c'est du groupe roger bamba ils ont fait escale avec son corps c'est dans là j'ai été désigné avec les frères pour accompagner le corps parce que depuis qu'on a créé je les ai appelé roger ne peut pas être un humain sans ma présence parce que roger compte beaucoup pour la jeunesse guinéenne y compris pour nous sommes arrivés à geckédou devant le lycée tito à la station vous allez voir dans les images les élèves sont sortis pour venir voir le corps de roger bamba la formation sa formation politique l'ufdg s'est mobilisée pour venir voir et donner au revoir à leur combattant roger bamba d'ailleurs ils nous ont accompagné jusqu'à la sortie de geckédou ils ont fait un cortège devant et derrière le corps de roger bamba ils nous ont accompagné jusqu'à la sortie de geckédou le fédéral de kisidougou avec son équipe nous ont ont fait un cortège eux-mêmes de kisidougou jusqu'à lola là j'ai ça m'a marqué ça m'a marqué beaucoup ça m'a marqué je ne suis pas politique mais quand je vois ce qui est de la vérité je le dis et nous avons quitté à partir de ma santa les 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 sa formation politique les militants de sa formation politique et certains jeunes activistes de ma santa de la jeunesse ont préféré n'est pas nous attendre à ma santa mais ils ont fait un cortège pour aller à zérecoré vous allez avoir des détails ils sont allés un grand nombre à partir de zérecoré pour aller attendre le corps de roger bamba et que ensemble nous quittons zérecoré c'est à dire ceux la jeunesse de yom la jeunesse de beila la jeunesse de gecké la jeunesse de 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 ma santa de zérecoré de kisidougou de geckédou tous se sont donné rendez vous à partir de zérecoré et nous avons fait un cortège funèbre avec notre cher regretté pour l'accompagner à lola sa terre natale la terre de ses ancêtres dont il ténèbre mais vous avez vous allez comprendre que malgré les intimidations malgré les menaces proférées à l'encontre de ceux qui sortiront pour accueillir le corps de roger bamba oui cela a été fait je vous l'apprend ça n'a pas été facile nous sommes arrivés mais il y avait cette décision qui était là bas toutes les préfectures traversées dont le corps de roger bamba allait traverser il était formellement interdit à ces personnes là dans cette ville de venir faire un cortège pour roger bamba ils l'ont fait c'est en ce moment là je me suis rendu compte que quand chaque fois et la cellule d'alain dit que monsieur alfa quande fait la guerre même au cadavre c'est là bas j'ai cru à la parole du président c'est le d'alain diane roger bamba mort ce gouvernement a continué de lutter roger bamba même et amour comprenez cela combien de fois ça fait mal combien de fois ça fait mal mes frères un cadavre quelqu'un couché qui n'a plus de vie voulu combattre ça c'est fait c'est à l'époque là j'ai vu ça comprenez cela que nous sommes dans une dans un état de tirage quelqu'un déjà mort n'a droit que l'accompagner avec tous les honneurs dignement mais vous combattez même les morts c'est dommage en république de guinée et cela c'est fait je vous le dis ça c'est fait ça n'a pas été facile pour nous mais nous avons su gérer cela pour ne pas que le corps de notre frère soit humilié on s'est absteni nous sommes partis avec une une dignité nous sommes partis avec tous les honneurs arrivé en zéro corée le corps de notre frère a été exposé mais vous allez comprendre que même certains militants de sa formation politique ont été menacés ils avaient peur même de se rendre à leur siège pour venir donner au revoir à notre frère roger bamba parce que les gens là ont mis des guetapins pour pouvoir traquer des gens mais avec le courage puisque la jeunesse là j'ai confiance en elle ces sages désiré corriger confiance en eux ils sont sortis ils sont venus donner leur dernier hommage à leur champion à notre héros roger bamba vous voyez combien de fois ça fait mal mais je vous rassure je vous rassure au siège de l'ufdg en zéro corée activiste militant sympathisant sage enfin tous se sont donné rendez vous et nous avons rendu un vibrant hommage à notre chère regretté héros national roger bamba merci à tous les récordés merci à toute la forêt vous nous avez prouvé que vous aimez vraiment votre fils rose bamba et toute la jeunesse surtout ceux qui veulent la vérité ils nous ont donné à manger puisque imaginez le corps a bougé qu'on a pris à 15 heures ils sont arrivés à kisidou à 5 heures nous avons continué c'est en zéro corée nous sommes allés manger merci à tous ces personnes de bonne foi de là bas nous nous sommes donné rendez vous avec un grand cortège nous sommes partis à lola et lola il y avait déjà des menaces pour que roger bamba rentre sur sa terre natale nous on était déjà rentré on était déjà arrivé nous avons rendu le corps à la famille on a trouvé ses parents du village ceux de djk chez de yomu ceux de lola ceux de beila et autres tous nous attendait déjà nous avons rendu le corps à la famille et nous nous sommes repliés sur les récordés pour revenir le lendemain à notre fort éconnement au retour pour venir à l'enterrement nous avons constaté la présence des militaires la police et autres dans la ville en grand nombre un peu partout à lola mais on se demandait pourquoi leur présence parce qu'on comprenait pas mais vous comprenez que avec nous la jeunesse nous avons toujours une curiosité de savoir ce qui se passe c'est là nous avons approché certains policiers on leur a demandé nous ne comprenons pas que vous leur présence dans la ville parce que on voit mais ils sont en groupe gendarmes policiers autres là ils sont en groupe dans la ville un peu partout c'est quoi le problème il y a un qui nous a répondu il dit qu'on nous a envoyé parce que on aurait appris qu'il y a un opposant qui a un opposant qui a été tué à conakry selon lui parce que ça c'est qu'il dit que son corps doit rentrer à lola donc et la population de lola c'est donné le devoir et ils ont décidé qu'ils vont manifester et rendre leur part parce qu'on a tué leur enfant qu'ils ne vont pas pardonner cela que donc on leur a dit de venir pour la sécurité parce que à lola ça fera mal on a dit ah bon et dit oui que c'est ce qu'on les a dit donc nous sommes là c'est pour arrêter cela et quand le corps va rentrer on doit arrêter je dis arrêtez le on a dit arrêtez le corps et dit ben oui pour ne pas qu'il y ait des problèmes à lola donc on va arrêter et conduire dans un lieu sûr et voilà et afin que tout se passe on a dit ok il n'y a pas de problème mais ça trouvait déjà que nous on n'était pas informés on ne connaissait pas ce qui doit se passer et ni de la population de lola ni des autorités donc nous on avait déjà rendu le corps le corps était déjà avec la famille c'est quand nous avons été après la prière vous avez suivi tout sur ma page le live était là nous sommes partis au cimetière et quand on a terminé l'enterrement tout 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 à notre retour pour constater réellement nous avons passé par la ville on a fait un tour par la ville et venir là où on revendait à l'opo et autres on voulait acheter à notre chemin de retour bizarrement oui on a vu ces groupes même devant le commissariat on a vu les policiers ils ont fait ils ont fait une chaîne une chaîne devant le commissariat ils sont arrêtés en grand nombre mais comme s'ils sécurisaient le commissariat donc c'est là on a compris que ce que le monsieur a dit c'est bien une réalité il était il était décidé de faire quelque chose là-bas ils avaient déjà décidé de faire quelque chose donc encore on avance un peu on a trouvé encore un autre groupe donc on s'est dit oui c'est vrai mais mes frères ce qui m'a marqué beaucoup vous devrez comprendre que Roger Bamba était un fils digne on n'est pas en train de se tromper pour dire que Roger Bamba était un héros nous sommes en plein janvier si c'est une coïncidence alors Dieu a choisi un bon moment pour lui je dis bien si c'est une coïncidence Dieu a choisi un bon moment pour notre frère Roger Bamba mais Dieu n'a pas manqué de nous montrer de prouver à toute la forêt que Roger Bamba était un fils que la forêt pouvait compter sur lui mais très malheureusement qu'il n'a pas été compris vous savez ce qui s'est produit nous sommes arrivés avec le corps de Roger Bamba quand dès qu'on a rendu le corps de Roger Bamba et qu'on s'est retourné même pas une heure après que Roger arrive en forêt même pas une heure après il y a eu une grande pluie en mois de janvier une forte pluie s'est abattue sur la forêt dans la région forestière demandez à tous ceux qui sont en forêt dans les sept préfectures de la forêt poser la question il y a eu le premier jour il y a eu la pluie en Zérekore à Lola Yomou il y a eu la pluie le premier jour nous terminons encore l'entournement de Roger Bamba je vous parle toujours c'est à mois de janvier nous sommes en pleine saison sèche nous avons terminé l'enterrement de Roger Bamba pour dire que Dieu est avec cet homme là je ne sais pas si Roger avait des ennemis si ce n'est pas ce pouvoir là Roger était d'accord avec tout le monde nous avons terminé l'enterrement de Roger Bamba entre 16h et 17h vous avez vu parce qu'il y avait plus de quand j'ai fait la vidéo j'ai vu il y avait plus de 40 000 personnes qui suivaient l'enterrement là au même moment que nous j'ai compris que vous étiez là avec Roger Bamba c'est pourquoi j'ai eu le courage de continuer avec le direct pour que Roger sans même dans dans son cercueil qui sent qu'il y a des millions de Guinéens des milliers de Guinéens qui sont en train de l'accompagner parce qu'il y avait plus de 40 000 personnes qui étaient en train de suivre ce direct là si je mens partez sur la page vous allez voir parce que vous êtes déjà à plus de plus de 92 000 et quelques et la couverture a été fait plus de 100 000 et quelques mais ce qui était en direct il y avait déjà plus de 40 000 jeunes qui suivaient Roger Bamba descendre dans la tombe parce que je ne manquais de rien j'ai fait le direct jusqu'à ce que Roger a été unimé dès que nous avons terminé avec l'enterrement et que nous avons quitté le cimetière il y a eu encore une grande pluie qui s'est qui s'est abattue cette fois-ci pas dans trois préfectures mais dans les sept préfectures Kisidougou Gekedou Masenta Beila Lola Yomou et Zére Corée la capitale les sept préfectures y compris ces villages tous ont connu cette fraîcheur que Roger Bamba a été enterré dans l'humidité ça prouve qu'il était humble il était docile il était un homme de bien vous comprenez cela les gens là ont vu à Roger Bamba ce qu'il devrait être demain c'est pour cela il a été éliminé les gens là ont vu en Roger Bamba son étoile ils ont vu son étoile briller ils ont vu que son étoile est plus transversante voilà pourquoi ils ont préféré éliminer cet homme le président Selou avait à ses côtés un homme de grain voilà ce qu'ils ont vu ils ont compris en lui imaginez ce qui s'est passé imaginez les conditions dans lesquelles Roger est parti aujourd'hui je vais vous dire une chose toutes les personnes qui sont morts en République de Guinée pour cette démocratie c'est parce que ces gens là ils consultent ils voient des étoiles en ces personnes là qui ce sont des héros voilà ce qui fait que ces personnes là ont été éliminées certaines de leur prison certaines même dans leur propre maison certains dans les manifestations c'est pourquoi ça me fait très mal quand Dieu nous donne des grandes personnes il y a un groupe de personnes pour leur propre intérêt nous élimine ces personnes là pour leur propre intérêt combien de jeunes sont déjà morts en République de Guinée combien ce sont des êtres qui étaient chers à la Guinée combien sont tombés sur l'axe toutes ces personnes étaient chers à la Guinée mais ces gens là ils consultent ils voient ils ont des marabouts ils consultent des marabouts pour voir l'étoile des gens c'est pour cela beaucoup sont arrêtés emprisonnés toute personne qu'on voit ton étoile qui brille on te crée des sérieux problèmes et Roger a fait partie de ces personnes qui ont une étoile brillante qui pouvaient beaucoup renouer aujourd'hui la Guinée parce que à travers Roger Bamba leur politique de division Roger avait mis fin à ça ils ne pouvaient pas dire que votre formation politique s'il y a des partisans de l'UFDG ici je vais parler de vous à travers Roger ils ne pouvaient pas dire que votre formation politique est communautaire parce que Roger Bamba n'est pas de la communauté peule c'est là il fallait éliminer Roger Bamba pour laisser uniquement vous les peules dans votre parti pour dire que c'est un parti communautaire regardez même ceux qui sont en prison vous allez voir qu'ils ont sélectionné toutes les personnes qui sont des autres ethnies qui veulent venir qui sont de votre formation politique ils les prennent ils les mettent en prison pour qu'ils continuent à dire que vous êtes une formation politique communautaire mais la Guinée nous guinéens nous observateurs nous activistes nous artistes nous nous voyons de notre propre yeux ça là c'est pas cassé on voit la réalité on voit la réalité dans ces poussées là ils ont éliminé notre héros pour qui Dieu a fait tomber la pluie deux jours Roger a été inhumé pas dans la chaleur mais avec une humilité je suis je suis vraiment content même sa famille j'ai entendu dire son grand frère que lors de leur conversation débat moi avec le président celui d'alien diallo son grand frère son grand frère dit au président celui d'alien diallo il dit que monsieur le président sachez que toute la forêt est fière de vous toute la famille de Roger Bamba nous sommes fiers de vous mais nous allons vous parler d'une spécialité de ce qui s'est passé nous les Bamba en forêt Roger son nom Bamba signifie caïman donc Roger dès qu'il est arrivé il y a eu la pluie comme pour dire que le caïman avait besoin de l'eau dès qu'il a dit cela moi-même là où j'étais assis ça m'a touché j'ai compris je dis oui oui c'est vrai chacun a la définition de son nom il dit carrément au président le caïman s'est retourné chez lui et le caïman a reçu l'eau il est venu il a trouvé l'eau Dieu a envoyé l'eau pour que le caïman redescende dans l'eau qui est Roger Bamba et dès que Roger a encore été enterré l'eau est encore tombée la pluie est encore il s'est abattu une forte pluie pour dire que le caïman retourne encore dans l'eau Roger Bamba vraiment était un vrai caïman était un vrai caïman fidèle et loyal mais je suis sûr que Christ parce que cet homme était vraiment une grande personne celui qu'on est en train de voir regardez lui bien même la forme de sa tête regardez lui bien vous allez comprendre que c'était vraiment quelqu'un de grand de bien de valeur d'humilité de sagesse ils sont nombreux mais la particularité que vous nous avez fait nous fils de la forêt je vais vous dire beaucoup de guinéens sont morts en république de guinée tués par ce gouvernement par cet uran mais le cas de Roger Bamba vous l'avez rendu spécial particulier de ça toute la forêt restera reconnaissant au président Céludalen Diallo et tous ses militants je vous le dis il y a eu plus de 200 à 300 personnes tuées si les gens disent que Céludalen Diallo ne pense que à sa communauté les militants de l'UFDG ne pensent que à leur communauté nous on vous dit que c'est faux parce que vous nous avez prouvé Roger Bamba son cas a été le cas le plus médiatisé au monde RFI en a parlé France 24 en a parlé les médias internationaux en ont parlé l'ambassade les ambassades des Etats-Unis de la France de l'Allemagne de la Grande-Bretagne tous ont parlé c'est parce que le président Elasel Céludalen Diallo a porté une forte considération je sais qu'il considère tous les autres qui sont morts mais cette particularité vous nous avez montré que vous avez aimé vraiment Roger Bamba c'était un fils pour vous vous nous avez prouvé que Roger Bamba n'a pas eu tort de vous choisir comme son père Roger Bamba n'a pas eu tort de choisir Hadia Alematou dans l'Allem Diallo comme sa mère Roger Bamba n'a pas eu tort de militer pour l'UFDG vous nous avez prouvé que vous aimez la forêt vous aimez la forêt ça ça me touche intérieurement moi pour l'UFDG